Bonjour Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne vidéo consacrée à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui je vais vous partager un moyen simple qui va vous permettre de vous mettre à la méditation si vous vous sentez appelé par cette pratique. En effet la méditation c'est souvent et pour beaucoup un des chemins royaux vers l'éveil, vers le bonheur, vers être pleinement soi-même, vers vivre l'amour. C'est souvent, pas toujours, mais souvent un incontournable. C'est un moyen de retourner à soi, de se connecter à ses ressources et je peux dire que moi dans mon expérience ça fait toute la différence. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire parce que le conseil que je vais vous donner il est directement, d'ailleurs comme à peu près tous les conseils que je partage sur cette vidéo, issus de mon expérience. Au départ je ne m'intéressais pas du tout à la méditation, ça me semblait inaccessible. Il fallait d'une part la pratiquer pendant dix ans, vingt ans, trente ans avant d'avoir des résultats et puis tous les jours pendant de longues heures et puis ça me semblait fastidieux, ennuyeux, inaccessible. En plus j'avais les images où il fallait faire le vide, que ça soit immobile, enfin mais j'avais une image de perfection qui a fait que pendant des années je ne me suis pas du tout penché pour la méditation, ça me semblait trop ésotérique, trop difficile, bref ce n'était pas pour moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une pratique de méditation qui me convenait, qui me plaisait. C'est-à-dire alors que dans la plupart des manuels et des cours de méditation que je fréquentais, ils recommandaient de commencer par des pratiques de méditation sur la respiration, suivre l'inspire dans le nez, suivre le mouvement de l'expire et que ça, ça m'ennuyait profondément, j'ai rencontré une forme de méditation par les sons qui m'a tout de suite plu et qui m'a permis de me reconnecter plus profondément avec moi-même. Alors l'idée c'est de ne pas avoir d'idée trop rigide sur ce qu'est la méditation. La méditation c'est un processus qui vous ramène vers ce que vous êtes, vers la présence, qui vous ramène vers la vérité, vers le beau, le bon, le vrai. Donc finalement on pourrait dire qu'il y a deux mouvements. Il y a le mouvement qui vous éloigne de vous-même, mais qui vous amène dans les problèmes, dans le passé, dans le futur, sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, pas changer. Ça c'est la zone des problèmes. Et puis il y a ce mouvement qui vous ramène peu à peu là où vous êtes, ici, maintenant, dans cette présence magnifique que vous êtes. Donc tout processus qui va dans cette direction vers le vrai vous, je l'appelle ici la méditation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément immobile, que ce n'est pas forcément les yeux fermés, qu'il n'y a pas forcément de posture particulière. L'idée c'est de trouver quelle est la méditation qui vous convient. Moi j'ai trouvé à un moment une forme de méditation qui me convenait et avec les sons ça me convenait beaucoup plus qu'avec la respiration. Et peu en peu, ensuite, avec le temps, j'ai expérimenté d'autres formes de méditation de plus en plus profondes. Mais j'ai d'abord commencé par une méditation qui me convenait et puis ça a évolué avec le temps. Et en suivant des méditations qui me convenaient et vers mon élan de comprendre de plus en plus et de m'intéresser vers quoi se menait cette méditation, j'ai suivi un petit peu la piste comme les cailloux du petit poussait jusqu'à trouver le trésor. Le trésor c'est la présence, c'est le soi. La question elle est donc pour vous. Comment je peux méditer d'une manière qui me plaît, qui me convient, qui nourrit mon enthousiasme ? Comment je peux commencer aujourd'hui ? Si je devais méditer aujourd'hui, comment je méditerais ? Quelle serait une manière agréable ? Ne vous ne mettez pas de limite. Comme j'ai dit, ça peut être fait de tas de façons. On vit une époque formidable où il existe des milliers de méthodes de méditation qui ont toutes leurs valeurs. Alors bien entendu certaines sont plus superficielles, mais l'essentiel c'est que même une méthode de méditation qui vous emmène vers un peu plus de présence, elle vous emmène un peu plus de présence si vous êtes actuellement assez éloigné de vous-même, si elle vous ramène un peu plus près, c'est de la méditation. Et à un moment, si ce type de méditation vous la pratiquez toujours pendant un certain temps, à un moment vous aurez envie d'autre chose pour être encore plus en contact avec la présence de ce que vous êtes. Donc l'idée juste c'est de commencer, et commencer en faisant des pas aisés, en commençant en faisant des pas faciles. Voici ce que je vous propose. Commencez par trouver une méthode de méditation qui vous convient en vous en inspirant parmi les milliers qui existent. Soit il y en a une qui vient, soit il vous faudra en expérimenter plusieurs méthodes pour trouver une qui vous convient. Et une fois que vous avez trouvé une manière de méditer qui vous convient, pratiquez-la durant un certain temps. Par exemple ça peut être tous les jours, mais durant 30 jours, sans vous mettre la pression, mais juste en le faisant justement parce qu'elle vous plaît. Et là en plus vous allez noter que vous faites des progrès et peu à peu cette pratique de la méditation, mais ça deviendra comme par exemple comme faire du sport quand vous savez que ça vous fait du bien. Donc l'idée c'est d'entrer dans le circuit, dans le courant de la méditation, et pour commencer, de commencer avec quelque chose de facile. Je vous invite à partager en dessous de cette vidéo, dans l'espace des commentaires, quelles sont vos méditations préférées, quelles sont celles que vous avez envie de pratiquer maintenant et de me faire part de vos expériences. Vous pouvez aussi me poser vos questions et me faire part de vos remarques et commentaires, j'y répondrai avec joie. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur l'éveil de la conscience et pour cheminer sur ce chemin du bonheur tous ensemble. A très très bientôt et plein d'amour dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...